D'ailleurs, Paris qui a battu le record historique en Ligue des Champions de différence entre les XG, les buts possibles et le nombre de buts marqués puisque Paris, vous le savez, a été sauvé de la catastrophe par un pénalty tombé du ciel à la fin des arrêts de jeu. Benjamin Falanga avec Mathias Klos reviennent sur ce match. C'est la classe quand même, l'entraîneur de Newcastle a dit « Oh, je garde mon self-control, mon métier de garder mon calme en toutes circonstances, ce qui n'est pas le cas de tout le monde en Angleterre, je ne vous le cache pas. » Est-il de vous dire que les Anglais n'ont pas trop apprécié la décision de l'arbitre en fin de match ? La presse crie au scandale, il y a un mot qui revient beaucoup, c'est le mot « voleur », « vol », Newcastle furieux après le vol de la VAR, « vol » en France, voilà. Oui, mais je pense que les Anglais, ils sont dans l'exagération. En revoyant encore le ralenti, il y a pénalty sur Hakimi. Sur Hakimi, il n'y a pas pénalty, il n'y a pas été sifflé. Après, c'est vrai que la main… On a tous… Non, mais c'est un pénalty sur la main, mais au final, il doit y avoir un pénalty pour le PSG, quoi qu'il arrive dans ce match. Et je pense que s'il y avait eu le pénalty de Hakimi, ils avaient marqué vers la 70e, le PSG aurait gagné le match. Donc, il vaut mieux pour les Anglais un pénalty à la 97. Ils peuvent s'estimer heureux. Exactement. Alors, sachez quand même… C'est un pénalty généreux, mais je trouve aussi que… Bon, déjà, les cadeaux, il ne faut pas les refuser. Je pense que globalement, le PSG, dans son histoire en Ligue des Champions, a plus su… C'est vrai que pour une fois, ils sont du bon côté du monde. Je n'aime pas trop… Mais je trouve qu'aussi, le match, en étant totalement objectif, il ne s'est pas un hold-up non plus. Je veux dire, ce match-là, le PSG, ils auraient dû le gagner 50 fois. Non, ça, c'est autre chose, c'est la physionomie du match. Ça, c'est du réalisme, après. En fait, ça ne me choque pas du tout. Je ne suis pas outrée et choquée. On en a vu d'autres au Paris Saint-Germain ces dernières années. Pour Manchester United, notamment. Manchester United, il a remontada. Enfin, je veux dire, il y a quand même eu d'autres scandales. Et ce que je veux dire, c'est que, par exemple, quand il y a des pénaltys qui sont un peu donnés ou généreux dans des clubs comme le Real ou des plus grosses institutions, ça ne fait pas tout un pataquès, quoi. Je trouve que tout de suite, dès que c'est le PSG… Je ne veux pas, je trouve que du PSG, tout de suite, il y a un rapport avec le Qatar, l'argent, et c'est pour ça que c'est mal interprété. Je pense que si on parle de football pur, tu ne dois pas, quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain et que tu te crées autant d'occasion, attendre la 98e pour éventuellement égaliser dans un match comme celui-là. Ils n'ont pas eu le choix, ils n'ont pas dit qu'on va attendre. Je veux dire par là que quand on entend qu'il y a un MAP à la fin qui dit que Newcastle n'a rien, je pense que c'est sous le coup de la colère à la fin du match et de la frustration, parce que quand tu perds 4 à 1 au match allé, tu dois te poser des questions sur ton effectif, sur ton groupe, sur ta façon de jouer, d'évoluer, qui t'amènerait à être pas dans une situation comme ça à la 98e. Parce que hier, si l'arbitre suit sa première décision sur la première main, il ne s'y fait pas pénalité, tu perds un zéro. Ils n'ont rien montré quand même hier. Hier, à part le cadeau de Donnarumma, ils n'ont rien montré. On passe entre la colle et l'affiche. Sachez où. Ouais ! La colle et l'affiche, ça laisse peu de place, effectivement. Sachez que l'UFA a officiellement, en tout cas, reconnu que c'était, estimé que c'était une erreur de l'arbitre, puisque l'arbitre VAR, qui est en duo avec l'arbitre principal, a été sanctionné, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, on lui a dit, il vaut mieux que l'arbitre passe ce soir, il devait faire un match ce soir, il a été écarté, donc l'UFA... Et sur les autres, les décisions qui n'ont pas été prises, ils n'ont pas jugé que c'était une erreur de la part ? C'est une question. Il n'y a pas eu de communication officielle de l'UFA pour reconnaître l'erreur. Par contre, l'arbitre qui était hier soir à la vidéo devait être sur Real Sociedad de Salzbourg ce soir, et ce matin, il a été retiré de cette rencontre. Le classement avec le Paris Saint-Germain, qui était troisième et très mal en point avant ce pénalty de la dernière minute, qui se retrouve deuxième, avec deux points d'avance, et sur Newcastle et sur Milan. Tout le monde peut encore se qualifier dans ce groupe. Tout le monde, Dortmund l'est déjà qualifié, et tout le monde peut être également totalement éliminé. le scénario peut-être, donnez-nous les scénarios, les scénarios qui qualifieraient le Paris Saint-Germain ? Il y en a plusieurs. Le plus important, évidemment, c'est de gagner, déjà dans deux semaines à Dortmund, ce qui permettrait à Paris à la fois d'être qualifié, mais également d'être assuré de terminer en tête de ce groupe. Un match nul pourrait également suffire si, dans le même temps, Newcastle, à domicile contre Milan, ne gagne pas. Et même une défaite pourrait suffire si, dans le même temps, il y a un match nul entre Newcastle et Milan. On se prépare à une bonne petite soirée à deux matchs. Notez bien, mercredi 13 décembre, ce sera sur Canal+, cette soirée avec Dortmund PSG, également le match entre Newcastle et Milan. Cette soirée de deux matchs, ça sera multiplex ? Non, pas vraiment multiplex, mais on se tiendra informés constamment de ce qui se passe, bien sûr, sur notre rencontre, vu les circonstances. Dortmund, en tout cas, fait fort en allant gagner et en allant chercher sa qualification sur la pelouse de Milan. Autre qualif qui est Barcelone, la Lazio, l'Atletico. L'attaque de Lucien Riqui est très critiquée. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va me parler de l'attaque du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parlait de le foot, sinon on est personné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, c'est la thématique qui te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, l'attaque du PSG, les amis, l'attaque du PSG, un petit rouge. L'attaque du PSG, un petit rouge. C'est un championnat. Ça marche plus ou moins. Et encore, et encore, parce que moi, je trouve que c'est Kyan Mbappé qui cache, qui cache la forêt, les amis. C'est l'abri qui cache la forêt. Parce que si on enlève tous les buts des clients derrière, le nombre de buts marqués du PSG, c'est quasiment vieille. Je dis, mais si on enlève tous les buts marqués des clients derrière, il n'en reste plus quasiment rien. Pourtant, tu as débouché de l'argent pour acheter Rondol Colomani pour environ 80-90 millions d'euros, les gars. 80-90 millions d'euros pour Rondol Colomani. Il est à peine à 3 buts marqués. Tu as débouché de l'argent pour acheter Gonzalo Ramos qui ne joue pas trop. Lui, c'est Riquet, ne lui fait pas confiance. Lui, c'est Riquet, ne compte pas trop sur lui. Derrière, tu as un Ousmane Dembélé qui est annoncé comme un crack ou alors un jeu confirmé. Il a un but marqué. Un but marqué. Donc, tu as une attaque qui est cruellement en panne de manque d'efficacité. Une attaque qui est en manque de but. En panne de but. Kiyan, c'est lui qui, comment dirais-je, c'est lui qui cristallise, c'est lui qui fait en sorte qu'on dise que le PSG marque beaucoup de buts. Sans Kiyan, le PSG, l'attaque du PSG est vide. Et lorsque tu as seulement un seul joueur qui marque dans ton équipe, ton jeu devient prévisible. Ton jeu devient prévisible. C'est pour ça que nous, Kaster, ne s'est cassé pas. Il savait que dès qu'on bloque Kiyan Mbappé, c'est terminé pour le PSG. Il le savait. Les gars, il le savait que si on bloque Kiyan, c'est terminé pour le PSG. C'est terminé pour le PSG. Une attaque stérile. J'ai des mecs comme le Barco là. Barco là, on me dit, il a 21 ans, il est encore jeune. Mais, regardez Jude Bélingam. Regardez Jude Bélingam. un milieu, il est déjà depuis le 13 ou 15 ans, avec le Rennes du Madrid, un milieu du terrain, il a peine 21 ans, Jude Bélingam. Donc, arrêtez de me parler de l'âge. Si tu es bon, tu joues. Tu n'es pas bon, allez, on te met de côté. Et c'est Kiyan lui-même qui le disait. Si tu es fort, tu joues. Si tu n'es pas fort, tu ne joues pas. Aussi simple que ça. Donc, pour moi, le PSG doit sureusement s'améliorer en attaque. Lui, c'est Enrique qui a voulu positiver les choses en disant que non, le plus important c'est de créer les occasions, mais si tu t'écris les occasions et derrière, tu n'en marques pas, tu n'en marques pas de but. Est-ce que tu vas gagner un match ? Est-ce que tu vas gagner le match ? Comme ce fut le cas contre Newcastle, le PSG s'est procuré 31 tils, 31 tils, ils ont battu un record en termes d'expertise goals, 31 tils les gars, 31, derrière, tu marques seulement un petit but. Et d'ailleurs, ce but est marqué sur pénalty, un pénalty très discutable, très discutable, donc, il y a vraiment des interrogations à se faire sur l'attaque du PSG. Des vraies interrogations, mes amis. Lui, c'est Enrique qui a voulu positiver en disant que non, son équipe se procure les occasions, que le plus dur dans le fou, c'est se procurer les occasions. Le plus dur dans le fou, c'est marquer des buts. Le plus dur, c'est de marquer des buts. Tu as beau te procurer 1000 occasions, mais d'ailleurs, si tu ne marques pas, tu seras puni et c'est comme ça que tu vas perdre le match et c'est comme ça que tu vas perdre des matchs. Et si tu perds des matchs, tu seras limogé parce que le football passe très, très vite. Le football passe très, très vite. Lorsque tu perds des matchs, on te remplace. Regardez Fabio Grosso, regardez Fabio Grosso, on a limogé, non ? On a limogé, lorsque tu n'as pas les résultats, lorsque tu ne gagnes pas les matchs, lorsque tu n'as pas les résultats dans le fou, on te limogé. Le fou, il n'y a pas de sentiments. Ou tu as les résultats, ou tu n'as pas les résultats et basta, on te remplace pour la ligne. Le fou pas très, très vite, les amis, très, très vite. Donc, le PSG doit sérieusement concrétiser cette occasion, il doit améliorer l'efficacité parce qu'on a vu un PSG qui avait seulement concrétisé, peut-être un cas de cette occasion, il devait gagner largement ce match, les gars. Il devait quasiment gagner ce match. Si tu as 31 et tu n'arrives pas à gagner le match, c'est qu'il y a un problème crué d'efficacité, un problème chronique d'efficacité. Donc, j'espère que Louis-Séry va trouver la bonne formule et on espère voir le PSG le plus long possible en Ligue des Champions. Partagez-moi tes ressources et un commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Ceci, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.